Nous sommes dans une civilisation où les experts sont rois, alors bien sûr ils connaissent assez bien leur sujet, mieux que nous, mieux que le commun des mortels, mais finalement ils ont quand même malgré tout des biais du fait même de ce que l'on attend d'ailleurs d'un expert. Alors finalement est-ce que l'intelligence collective pourrait faire mieux et dans quel cas, et puis même éventuellement est-ce que certaines personnes non-expertes pourraient faire mieux ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir les super prévisionnistes et qui ils sont. Alors je voudrais vous raconter une petite histoire qui est citée dans le livre Superforecasting de Philippe Telok et de Dan Gartner et qui a été reprise par Lee Nguyen Hoang dans son excellente chaîne Science for All, qui est vraiment dédiée à pas mal de choses, dont d'ailleurs le baïlianisme dont on a déjà parlé dans un précédent truc d'animation. En fait cette histoire remonte à 1988 et Philippe Telok avait demandé à un certain nombre d'experts de géopolitique la probabilité que la partie communiste soviétique perde le contrôle de l'URSS. Alors effectivement on sait qu'en 1989, un an après, le bloc de l'URSS est tombé, mais ce qui est le plus intéressant, c'est pas ce qu'ont répondu les experts, mais plutôt cinq ans après, le même Philippe Telok leur a demandé à votre avis ce que vous aviez prévu. Et alors c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde la différence entre leur proposition de prévision et ce qu'ils imaginaient avoir prévu en toute bonne foi, et bien en général il y avait à peu près 30% en plus, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire s'ils avaient dit il y avait 10% que ça arrive, et bien ils ont répondu il y a 40%, etc. Donc en fait ils ont réimaginé ce qu'ils avaient dit, et même pour l'un d'eux, il avait dit 20% en 1988, et puis il était persuadé cinq ans plus tard qu'il avait dit 70% effectivement de différence. Alors il ne s'agit pas de rejeter complètement les experts, mais par contre le cerveau, un bon cerveau, celui des experts, et puis des bonnes données, des bonnes habitudes, des bonnes compréhensions des règles, et bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a des conflits entre la façon de prévoir et ce qu'on attend d'un expert. Alors tout d'abord on attend d'un expert qui ne se compte pas. Donc en fait il va avoir tendance à essayer de donner une information plus floue, parce qu'il y a une information extrêmement précise, et bien même si elle peut être un peu plus probable, si elle a même 40% de chance d'arriver, ou même 90% et qu'elle n'arrive pas, et bien on dira l'expert s'est trompé. Alors du coup, pour faire plus d'audience, d'ailleurs pour être un bon expert médiatique en plus, et bien le mieux c'est de faire des prévisions extrêmement vagues, et puis assez fortes, en annonçant un tas de choses, mais sans dire quand est-ce que ça va arriver par exemple, et à ce moment-là c'est beaucoup plus facile effectivement de faire une prévision, parce qu'on pourra toujours dire, ah c'est pas encore arrivé. Et puis nous avons tous des a priori. Alors vous savez on en a déjà parlé dans Pourquoi nous ne sommes pas d'accord, même si on a les mêmes informations, et effectivement on part tous d'a priori, c'est tout à fait normal, on part d'une idée de base, et la science, la rationalité va nous permettre de faire évoluer cette idée. Alors finalement, est-ce que l'intelligence collective peut faire mieux ? Alors bien sûr, les personnes qui participent à l'intelligence collective vont en général une moins bonne connaissance des lois et des données, donc par rapport aux experts, et même si on fait de l'intelligence collective avec des personnes habituelles, et puis par contre aussi des personnes expertes, et bien globalement, en moyenne, on va avoir une moins bonne expertise. Mais aussi, l'avantage c'est que les a priori, au lieu d'en avoir un, ce qui est normal pour tous les experts qui partent d'un point de vue au départ, et puis après ils regardent les données pour faire évoluer ce point de vue, et bien au lieu d'avoir un a priori, on va en avoir plusieurs qui vont peut-être d'ailleurs se compenser grâce à ça. Et du coup, on est aussi moins récompensé par l'attente d'une audience, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se tromper, mais plutôt par la possibilité de gagner. Donc plutôt que de ne pas se tromper, l'idée c'est que la motivation elle vienne plutôt de gagner, parce qu'en général on a un gain immédiat. Alors on peut avoir ça, rappelez-vous, dans le bœuf de Galton. Galton, en 1906, avait été voir dans une foire, et là où on pesait un bœuf, et l'idée c'était de faire des paris sur le poids du bœuf exact. Et il a noté les 747 paris, et il s'est rendu compte que, non pas la moyenne, mais la médiane, c'est-à-dire en fait on prend le nombre de paris, et puis juste au milieu, et bien à 378, ou 377, et bien juste au milieu, et bien l'erreur, si on prend ça, l'erreur était de 0,08%, c'est-à-dire bien meilleure d'ailleurs que l'estimation des experts. Et c'est une expérience qui a été souvent reproduite. Alors on en avait parlé dans Qu'est-ce que l'intelligence collective ? Et au passage, on en avait profité pour parler aussi de la société Hypermind, de Émile Servan-Schreiber, qui permet de faire des prévisions comme ça avec un nombre de personnes, et un de ses clients, c'est la CIA, puisque en fait la CIA, c'est des experts de géopolitique, mais effectivement, pour avoir une bonne estimation des choses, et bien ils utilisent aussi, et bien le commun des mortels, non-experts, mais par la foule. Alors, ça c'est intéressant, ça montre que l'intelligence collective fait quand même pas mal de choses, mais finalement, et bien ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde en détail, il y a quand même des personnes à l'intérieur qui font des prévisions meilleures que les autres, en général à peu près de 60% meilleures que les autres. Donc déjà, l'intelligence collective est parfois mieux, mais parfois à peu près équivalent à l'expertise, ça dépend vraiment des domaines, mais on est assez proche, et des fois un petit peu mieux. Mais finalement, et bien on a des personnes qui ne sont pas forcément expertes, et qui font 60% mieux. Alors, qu'est-ce qu'elles ont, ces personnes-là, de particuliers ? Alors, c'est ce qu'on appelle les superprévisionnistes, et peut-être là, dans le livre, effectivement, Superfocasting, et bien, cites six qualités particulières qui vont permettre à quelqu'un de mieux prévoir, de mieux juger, effectivement, ce qui pourrait arriver par rapport à des experts ou même par rapport à l'intelligence collective. Alors, première chose, il faut que ces personnes-là soient quand même à l'aise avec les chiffres, parce que souvent, quand on est sur le poids d'un bœuf, mais aussi sur les estimations, eh bien, on va faire des estimations souvent chiffrées, même approximatives, de probabilités, et donc, il faut quand même être à l'aise avec les chiffres, comprendre que 10% ou 90%, ce n'est pas la même chose, par exemple. Mais aussi, eh bien, deuxième chose, eh bien, ils ont une envie profonde de progresser. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne vont pas rester simplement sur leur idée de départ, mais le fonctionnement même, c'est ce que Julia Galef, dans ce Scout Mindset, appelle le mode explorateur, qui est vraiment une tournure d'esprit, qui est de ne pas rester sur ses acquis, mais de chercher toujours à aller plus loin. Alors, du coup, ça va avec le fait de critiquer ses propres prévisions, en disant, finalement, eh bien, peut-être je peux faire mieux en allant, en faisant ceci, cela, etc., etc. Et donc, finalement, eh bien, on a effectivement quelque chose où les personnes se remettent en question, remettent en question leurs anciennes idées et cherchent des nouvelles idées. Quatrièmement, eh bien, ils décomposent systématiquement les problèmes en sous-problèmes, parce qu'en fait, c'est toujours difficile d'avoir une vision globale pour faire une prévision. Eh bien, là, on va, au contraire, essayer de regarder point par point, petit morceau par petit morceau, eh bien, effectivement, comment on peut aborder les choses pour l'un ou pour l'autre. Et puis, bien sûr, eh bien, ils vont ajuster leurs croyances à chaque nouvelle information. C'est-à-dire que, s'ils critiquent leurs prévisions, chaque fois qu'ils font une nouvelle expérience, ils vont mettre à jour, alors rappelez-vous, effectivement, quand on avait parlé du curseur de Turing, effectivement, sur la façon de réfléchir et de mettre à jour ces croyances, eh bien, on va vraiment aller là-dedans plutôt que de rester sur le biais de confirmation classique. Et puis, ils reconnaissent aussi volontiers qu'il y a une part de chance aussi, et donc, en fait, ils ne considèrent pas simplement qu'ils ont raison parce qu'ils sont absolument omniscient, etc. Alors, finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans les... dans quatre des six qualités, eh bien, elles reviennent à avoir, effectivement, un petit peu moins d'égo, c'est-à-dire, en fait, à considérer que, finalement, on est dans un monde assez d'incertitude. Et donc, au lieu d'avoir ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire de considérer qu'on a toujours raison, eh bien, on va, au contraire, essayer de remettre en question, de se dire, « bah tiens, là, j'apprends des choses nouvelles que je ne savais pas avant », plutôt que de dire « mon jugement est sûr ». Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, et finalement, est-ce que dans vous-même, et puis, mais également dans la culture de votre groupe, eh bien, est-ce qu'il y a une sorte de croyance qui est que d'avoir de la personnalité, c'est d'être sûr de ses jugements ? Et alors, si c'est le cas, eh bien, pas de chance, parce que si vous êtes sûr de vos jugements, eh bien, vos jugements sont, en général, moins bons, un petit peu plus d'humilité. D'ailleurs, on avait vu ça dans « faut-il dominer les autres pour avoir de la personnalité ? ». On avait vu déjà que le fait de considérer que son jugement est absolu, qu'il est absolument le meilleur, etc., eh bien, c'était déjà un manque de bienveillance qui poussait à la tension et la tension poussait les autres à sortir le moins bon d'eux-mêmes. Mais du coup, comme c'est contagieux, eh bien, la tension aussi revient vers soi et on sort le moins bon de soi-même. Donc finalement, ça fait un effet rebond assez négatif. Eh bien, là, on voit un deuxième aspect de ce biais de personnalité, de croire que nos jugements sont vraiment très bons et que l'on a une super personnalité à cause de ça. Eh bien, on voit que du coup, eh bien, ça nous donne des moins bonnes qualités, paradoxalement, de nos jugements parce qu'on n'est pas capable de les remettre en cause. Alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi commenter. N'hésitez pas à mettre comment votre propre culture dans les commentaires, comment vous voyez les choses, comment vous pouvez les faire évoluer aussi, comment vous prenez en compte l'incertitude et le fait que l'on n'est pas absolument sûr de nos jugements ou non, effectivement, et les problèmes que ça peut poser chez vous mais aussi dans votre groupe. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. C'est particulièrement utile pour les algorithmes de YouTube. Et également, eh bien, de commenter, de mettre un petit pouce bleu. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne l'ont pas encore, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501